Musique On se retrouve au Café Maison du Peu pour le second numéro de Fort de Café. Dans cette émission, des jeunes de 18 à 25 ans débriefent l'actualité et vous allez le voir, ils n'ont pas leur langue en poche. C'est la journée internationale de la femme aujourd'hui. Ça sert à quoi une journée comme ça ? Je pense que ça a un sens historique et qui aujourd'hui est sans doute un peu moins marqué. Quand j'ai connu le sujet d'aujourd'hui, je suis allé un peu me renseigner, voir au final qu'est-ce qui se fait concrètement le jour de la femme, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes ce jour-là. Et on voit qu'au niveau local, c'est quoi ? C'est des ateliers de poterie dans ta commune organisée, des trucs par-ci, par-là. Et en fond, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment ce pour quoi les femmes se sont battues ? Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Donc peut-être qu'il faudrait un peu redonner un autre sens à cette journée de la femme, lui donner peut-être un sens plus international. Quel est le sens encore de cette journée de la femme ? Ça a du sens à l'étranger. Chez nous, Pauline, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il faut encore défendre les droits des femmes, par exemple, à Bruxelles, en Belgique ? Oui, c'est important de garder ce jour-là pour les femmes, pour l'histoire. Et aussi, je me demande pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas la journée de l'homme, parce qu'on est dans l'égalité des sexes. Et voilà, la journée de la femme, pourquoi pas la journée de l'homme aussi, parce qu'on est dans une société où on prône aussi des fois en caricature. Oui, je suis une femme, j'ai un vagin, et blablabla. Un peu dans la caricature du féministe, alors qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant, et que le féministe évolue, et c'est vraiment l'égalité des sexes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, garçon, la journée de l'homme ? Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que peut-être qu'actuellement, le féminisme, elle est trop loin. Je pense qu'à la base, le féminisme, c'était un mouvement d'émancipation pour la femme, c'était revendiqué avant tout l'égalité. Aujourd'hui, on est repassé un peu dans une phase où il y a un petit rapport d'autorité, et ça a un peu inversé le côté patriarcal pour un côté plus matriarcal, si on veut. Donc ça serait plus, ça serait moins l'égalité, on va dire, et plus une domination de la femme sur l'homme dans certains plans féministes. Pour moi, il y a toujours une inégalité des sexes, et je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui vient de se dire par rapport au féminisme. Le féminisme, ce n'est pas une lutte politique du passé, je ne dis pas ce que vous avez dit, mais pour moi, c'est toujours actuel. En Belgique, il y a toujours 23% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, 10% dans le public, 35% dans le privé. 15% en moyenne, il y a toujours énormément de problèmes de sexisme dans les mœurs, dans la société de tous les jours. Et finalement, pour moi, le 8 mars, on ne fait que se commémorer ces problèmes-là par an, en fait, une fois par an. Alors pour moi, ça devrait être quelque chose de quotidien, quelque chose de pris beaucoup plus de sérieux. Et moi, je ne suis pas vraiment pour une journée de l'homme, parce que finalement, la journée de l'homme, c'est tous les jours, et c'est qu'uniquement le 8 mars que c'est la journée de la femme. Donc, moi, je vois plutôt les choses de cette manière-là. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour traiter bien les femmes non plus. Donc, c'est la journée de la femme tous les jours aussi. C'est souvent très drôle parce que le 8 mars, par exemple, l'homme ou le mari décide de faire la vaisselle, décide de faire le ménage, explique à sa femme, aujourd'hui, c'est ta journée, tu peux rester tranquille, je fais tout, mais demain, tu retournes à la tâche. Pour moi, ça reste une journée symbolique, comme tu l'as très bien dit, mais ça reste aussi l'occasion de faire le point sur la situation des femmes en Belgique et de faire entendre nos revendications, notamment en ce qui concerne l'emploi, par exemple, la discrimination à l'embauche. C'est vrai qu'en Belgique, on a la chance d'avoir une législation anti-discrimination qui reste assez développée et une promotion d'égalité homme-femme, mais il existe encore des cas où, à compétence égale, l'homme gagne plus que la femme et je trouve que ce n'est pas normal. Bien sûr, mais c'est une des dernières choses. Au final, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on parle d'égalité homme-femme, j'ai l'impression qu'elle est partout, sauf justement dans le problème des salaires et du monde du travail, justement. Il est indéniable qu'aujourd'hui, il y a des inégalités de salaire entre hommes et femmes, mais il y a aussi des inégalités de salaire entre hommes, par exemple. Il existe... Même à compétence égale, à compétence égale, deux hommes qui font le même boulot peuvent ne pas avoir le même salaire et avoir une inégalité de salaire. Et c'est dû à quoi ? Entre guillemets, ce n'est pas normal, mais c'est logique. Je pense que c'est la société qui crée ça, en fait. C'est social avant tout. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a une autre inégalité qui reste indirecte. Par exemple, les femmes se sentent obligées de combiner travail et entretien du ménage, éducation des enfants, etc. Et j'ai l'impression que la société a intériorisé cette répartition traditionnelle des tâches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes qui investissent les fonctions importantes, supérieures. Donc je pense que le problème, il est à ce niveau-là. Il y a plusieurs causes, en fait, à l'inégalité salariale entre hommes et femmes. C'est que les femmes, par exemple, elles ont des carrières moins longues parce qu'elles ont un rôle social, entre guillemets, qui peut les empêcher de voir plus loin. Elles sont dans des secteurs moins rémunérateurs aussi. Et donc, c'est comme tu disais, c'est l'inégalité salariale et avant tout sociale. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment, ça s'est intégré dans la société. En fait, finalement, la femme peut travailler, mais elle a aussi toute une sorte de choses. La vie de famille, le rôle maternel qui devrait prendre le pas sur le rôle professionnel. Alors que pour un homme, forcément, on ne verrait pas ça, les choses de la même façon. Il y a 10 ans pour moi, c'est surtout dans les mœurs que le travail a encore le plus à faire. Et c'est dans ce sens-là que le féminisme, aujourd'hui, il est toujours actuel. La Wallonie vient de mettre sur les rails le parcours d'intégration, aussi appelé parcours d'accueil, pour les primo-arrivants. Est-ce qu'il faut faire, selon vous, la même chose à Bruxelles, hors-ville peut-être ? En France, c'était sous le sarkozyme qu'on avait appliqué un parcours d'intégration très féroce, comme quoi les primo-arrivants devaient connaître l'histoire de la Révolution française en détail, parce que je suis sûr que la moitié des Français ne pouvaient pas répondre au même niveau. Et en Flandre, c'est la NVA qui a favorisé... Enfin, peut-être que j'ai dit des bêtises, je ne suis pas sûr de ce que je dis. En Flandre, ça existe depuis 2006, mais pour toi, ça donne une image négative. On part d'une image négative. Le but recherché n'est pas forcément négatif, mais l'approche, pour moi, est très négative. En termes de parcours d'intégration, c'est avant tout un parcours du combattant, surtout pour avoir des papiers. Qui est d'accord, qui partage cet avis ou pas ? C'est d'accord, mais c'est peut-être parce qu'il ne faut pas aussi avoir une distinction entre ce qui serait de l'intégration culturelle ou socio-culturelle et de l'intégration socio-économique. Ici, j'ai plus l'impression que le parcours d'intégration, c'est plus pour aider à s'insérer dans la société, trouver un job, etc., plus que pour se voir inculquer les valeurs et la culture du pays dans laquelle on vit. Ce n'est pas là pour forcer les gens à dire « Toi, tu es belge et tu seras un bon belge parce que tu vas connaître l'histoire de Belgique, sur le bout des doigts, tu vas penser que tes ancêtres sont gaulois » ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression que c'est une aide socio-économique. On parle d'intégration socio-économique. C'est aider les gens à maîtriser une langue pour trouver un emploi. Donc pour toi, il faut le rendre obligatoire ? Selon moi, ce serait mieux. Qui n'est pas d'accord ? Anane ? Moi, je trouve que le parcours d'intégration reste nécessaire. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ça veut dire assurer le soutien de ces personnes-là, des primo-arrivants, lors de leurs démarches administratives, leur permettre une maîtrise de la langue, appréhender les mœurs. Mais rendre obligatoire, je trouve que cette formation-là, finalement, elle perdrait du sens aux yeux de ces primo-arrivants. Et en plus, l'intégration telle qu'on la conçoit nous n'est peut-être pas l'intégration telle qu'elle la conçoivent eux. Peut-être que pour eux, l'intégration, elle passe d'office par un projet concret, par une recherche d'emploi, et pas forcément par des cours qui leur donneraient des informations sur les institutions belges ou sur la citoyenneté, par exemple. Peut-être que pour eux, la maîtrise moyenne de la langue française, elle est suffisante dans le cadre de leur projet. Donc je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce qu'eux pensent de l'intégration. Je pense qu'il faut quand même... Enfin, je suis d'accord dans le sens obligatoire pour avoir une aide. Parce que quand on arrive dans un pays, c'est difficile de demander de l'aide et que l'aide est obligatoire rien que pour avoir de quoi régler le bordel administratif qui se passe en Belgique. Parce que, voilà, néerlandais, français, oui, mais je parle italien, comment je fais ? On nous oblige à avoir une aide pour commencer à faire les premiers pas dans le pays. Donc, voilà. Et tu penses que si c'est pas obligatoire, les gens, ils vont pas aller à un guichet faire les démarches ? Pas forcément, ouais. Pas forcément. Il y a des gens qui ont du mal à demander de l'aide, justement. Donc, voilà. Moi, simplement, il me semble qu'aujourd'hui, tous les immigrés qui arrivent, en tout cas la plupart qui arrivent en Belgique, ils vont, enfin, ou à Bruxelles, ils vont aller se diriger vers les personnes de leur environnement, que ce soit des Polonais, ils vont aller voir des Polonais, ils vont essayer de retrouver les gens qui étaient chez eux, mais à Bruxelles. Et donc, au final, s'enfermer dans un espèce de communautarisme et ne pas trop s'ouvrir. C'est pas autant qu'ils doivent remplacer leur identité par une identité bruxelloise, mais vraiment plus compléter leur identité. J'ai cité Polonais, Arabes, peu importe, mais il y a aussi beaucoup d'Anglais ou d'Américains, je ne sais pas, des gens qui travaillent à la Commission qui sont aussi très fermés, qui vont dans leur petit bar à la place du Luxembourg ou près de Schumann et qu'on ne voit jamais en dehors de ça. T'entres dans ce bar, on te parle en anglais, alors que t'es à Bruxelles, on ne te propose même pas un coca en français ou en néerlandais. Tu penses qu'il y a des ghettos à Bruxelles, que ce soit huppé dans le quartier européen ou ailleurs ? C'est pas spécialement des ghettos, parce que les quartiers sont assez cosmopolites, mais les gens avec qui ils vont traîner seront assez regroupés par communauté, j'ai l'impression. Le fait de parler de rendre obligatoire cette intégration, c'est un aveu de non-intégration et ça doit aussi inciter la société belge à mettre en place des structures, à favoriser leur intégration et à lutter contre la discrimination, parce que pour que ces gens-là s'intègrent, il faut que la société accepte leur intégration dans la société. Tu veux dire que c'est pas parce qu'on fait un parcours qu'on est forcément intégré, ça dépend de l'attitude de la société d'accueil. Moi, j'ai pas envie que s'il y a un parcours d'intégration obligatoire à Bruxelles, ceux qui ne l'ont pas fait, soient exclus, n'auront jamais leur papier. Déjà, c'est déjà un parcours d'intégration, d'obtenir des papiers, je le disais, un parcours du compétent, vraiment. Et après, être intégré, forcément, on n'est pas forcément intégré dans la société, donc ça, c'est aussi un autre problème. Ce que tu disais, c'est pas parce qu'on fait le parcours d'intégration qu'on est forcément intégré, mais c'est limite un petit peu philosophique. Ce que tu dis, c'est pas parce qu'on fait des études, qu'on va avoir un emploi tout de suite, donc, enfin... Oui, tout à fait. Mais je pense que, tout simplement, c'est vraiment nécessaire. Quand on arrive dans un pays, on reconstruit sa vie. C'est un peu comme quand on est enfant, l'école est obligatoire. Et bien, on arrive dans un pays, on construit sa vie, on a besoin d'aide, tout simplement, qu'on nous tienne la main et qu'on nous explique un peu le fonctionnement, quoi. Pour toi, c'est une nécessité d'accompagner, de tenir la main des gens qui arrivent. Oui. Même ceux qui ne veulent pas. Non, je trouve ça important. On peut se dire que c'est une vision un peu paternaliste aussi, mais il faut l'assumer. Voilà, mais pas en même temps revendiquer, enfin, pas transformer la personne en un bon belge ou en un bon français pour s'intégrer, qu'il reste lui-même avec sa culture, tout ce qu'il a apporté aussi pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Fin de cette émission, Fort de Café revient samedi prochain en Café de la Maison du Peuple avec d'autres jeunes branchés, actualité en compagnie de Marie-Noël Dinant. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada